Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve dans la seconde partie de cette vidéo où je vous présente donc le rétro Impression Tarot et le Land of Story qui m'ont été envoyés par Ataro, la maison d'édition chinoise qui crée ces jeux. Je vous ai déjà présenté d'autres jeux d'eux il y a je pense à peu près un an. J'avais trouvé leurs propositions super intéressantes, ils travaillent avec des artistes de chez eux pour faire découvrir leur culture, pour faire découvrir leurs artistes. Ils sont soutenus par, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit dans la première vidéo, c'est l'organisme de la culture chinoise en fait. Donc je trouve ça assez chouette. Alors on va commencer par le rétro Impression Tarot. Comme je vous le disais, c'est peut-être des jeux que vous pouvez, c'est de là en tout cas, c'est peut-être des jeux que vous pouvez retrouver chez Nicolas, le Salon des Arcanes, je vous invite à aller voir. Nicolas saura mieux vous dire que moi. Voilà donc sinon le rétro Impression Tarot. Donc on a toujours des jeux qui sont français, pas français pardon, mais chinois, anglais. Et on a, voyez ici, un petit texte pour, mais vraiment un petit texte endroit, envers pour chaque carte. C'est même plutôt d'ailleurs des mots clés, des mots clés à l'endroit, des mots clés à l'envers. On a une carte spéciale qui est la carte Happiness dans ce jeu. Donc il y a une carte qui a été rajoutée. Et on a ça du coup pour endroit envers pour toutes les cartes. Alors c'est assez succinct. C'est assez succinct. C'est plus succinct que celui que je vous ai présenté dans la vidéo de juste avant, dans la première partie de la vidéo qui était le Fantasme of Life Tarot qui lui a un petit texte et quelques mots clés pour chaque carte, mais on n'avait pas le côté endroit envers alors que finalement celui-ci on a des mots clés pour la carte. La carte à l'endroit et pour la carte à l'endroit et pour la carte à l'envers. Le texte a été fait par Shang, Shang, pardon, Chuan et les illustrations par Yao Li. Les illustrations par Yao Li, je me demande d'ailleurs, je vérifie en même temps. Non, c'est pas la même que le Fantasme of Life. Mais je me posais la question parce qu'en fait on a un petit peu le même style de carte. Alors la boîte est magnifique, je vous la montre déjà dans un premier temps. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci avec de la dorure. Oui c'est ça, de la dorure un petit peu partout. Donc on a aussi des tranches ici dorées et on a un côté en fait très resto. Et attention parce que je crois que je suis complètement amoureuse du dos de ces cartes que je trouve juste sublimes. J'aime les fleurs, j'aime le rétro. Donc j'aime ce dos que je trouve absolument magnifique. Donc il est, on peut l'utiliser en droit en verre. Il y a une petite dorure dessus. On a une finition, alors c'est pareil, on a un jeu qui est un jeu linen, vous voyez au niveau des cartes, qui est un petit peu plus épais que celui que je vous ai présenté avant. Et on a un fini un peu plastifié en fait. Voilà. Donc c'est comme chacun le aime. Je vois que je ne l'ai pas mis à l'endroit au niveau des arcanes majeures. Donc j'aimerais vous, voilà. J'aimerais vous le mettre à l'endroit pour les majeures. Et hop ! On va voir ça. Je vous parlais de deux cartes bonus. Mais en fait, il y a celle-ci. Et la carte happiness. Celle-là. On a un style, comme vous pouvez le voir, un petit peu art déco. Alors moi, je regrette un petit peu les grosses marges sur les côtés. Mais bon, ce n'est pas plus gênant que ça. Mais je le trouve aussi très sympa. Il a vraiment son style à lui, entre botanique et art déco. Alors je vous laisse le découvrir et je me tais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, on est dans un rider très classique. On reste vraiment dans le rider. Je le trouve très beau. Les cartes sont bien glissantes pour ceux qui aiment ça. Voilà. Donc, pour le rétro impression tarot, je vais vous présenter le Land of Story, du coup, de la même maison d'édition. Pas du tout illustré par les mêmes personnes. Vous allez voir, il a vraiment son style à lui. Alors, le Land of Story. Je vais même vous faire un petit zoom. Ça sera plus pratique. Voilà. Hop. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Celui-là. On a une surépaisseur au niveau du titre qui est assez chouette. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la boîte avant de l'ouvrir. Hop. Il a été réalisé, écrit par Lisha et les illustrations sont de Mimico. Je vous le rapproche pour vous le montrer ici. Comme ça, si vous voulez aller voir sur Instagram ce que fait l'artiste, vous pourrez. Donc, alors là, on plonge complètement dans les... dans les contes. Dans les contes de fées, les contes d'Andersen, tous les contes de Grimm. Enfin, on est vraiment dans cette histoire de contes. On n'a pas de tranches. Ils sont complètement neutres. Ce qui m'a étonnée quand je l'ai reçu, puisque les autres ont tous des tranches, mais peu importe, moi, je suis... c'est pas grave. Et on a, par contre, une espèce de finition rose, comme ça, que je trouve très jolie sur ce noir. On a des cartes qui sont mat. Donc, vous voyez, ça glisse... pour ceux qui... je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais vous voyez, ça glisse pas du tout, quoi. C'est pas... ici, vous êtes pas pour... c'est pas en mode je fais glisser mes cartes du tout. Donc, finition mat et des cartes qui sont... qui sont assez épaisses, quand même. Voilà. Un beau... un beau cardstock. Alors, je vais vous montrer tout ça. Partons... commençons notre voyage avec Alice. Alors, je me recule, j'ai toujours ma chaise qui couine, et vous venez de l'entendre. Et on suit le lapin blanc. Pour aller voir Pinocchio. Et je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé du livret. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous compte pour en plein milieu, quand même, pour vous montrer le livret. Vous avez la structure du jeu. Un petit... un petit texte sur comment l'utiliser. Des propositions de tirage. Et... parce que je trouve ça quand même important, et j'ai oublié de vous le dire. Mais pour chaque carte, vous avez... vous avez le nom de... de l'oeuvre... auquel elle se réfère, pardon. Donc, Alice pour le fou. Les aventures de Pinocchio pour le magicien. Faudra traduire après... pour les autres. Parce que je ne les connais pas tous. Et... du coup... ce que je vois également, c'est que pour chaque carte, vous avez un petit texte. Et... des mots-clés. Aussi. 4... 4... 5 mots-clés à l'endroit. Et 4-5 mots-clés à l'envers. Donc, le livret est quand même assez... Oui, on s'allégrait-t-elle. Sleeping Beauty, c'est... La Belle au bois dormant. La Belle et la Bête. Mais c'est très reconnaissable. Le Roi Lion... Non. Le Lion et la Souris, pardon. Cendrillon. Alors, je regarde juste. Est-ce que... Alors, vous ne les avez que pour les arcanes majeures. En fait. Elle les a associées uniquement aux arcanes majeures. Alors, je continue. Je continue ma présentation et je vous laisserai découvrir... Découvrir tout ça. Donc, nous allons prendre unрон. Maintenant, je vous laisse Kommerer. En achat Petit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501